On se permet de vous dire félicitations pour ce parcours. Vous avez remporté les élections du 16 septembre 2023 avec 87% dans la région du Kabadougou. Comment jugez-vous la tenue de ces élections municipales et sénatoriales pour cette année 2023 ? Globalement, je pense que les élections se sont très très bien déroulées. Généralement, les opposants, sinon l'opposition évoquée, est en train d'évoquer pas mal de couacs. Bon, lesquelles ? Je pense qu'on a des institutions qui ont été mises en place, dont la CEI. La commission électorale a fait son travail. La commission électorale a donné des résultats. Et c'est pour cela que c'est important qu'il y ait des institutions. Vous avez confiance en la CEI actuelle ? Totalement. Parce que la vocation de la CEI n'est pas de faire le travail du conseil d'État. Le conseil d'État a fait annuler des élections. Le conseil d'État a également fait son travail. Cela ne montre pas que la CEI n'a pas fait son travail. Donc, sinon, si la CEI devait faire une élection où on aura tous les résultats validés, le conseil d'État n'aurait pas, peut-être, vocation d'exister. Donc, chaque institution fait son travail. Et je pense que les élections sont très bien déroulées. Pour ma zone, pour ma région, aucune élection n'a été annulée. Je profite de l'occasion pour féliciter l'ensemble des maires qui nous ont accompagnés pour cette élection sénatoriale qui a vu l'élection de mon co-listé et moi, qui est le doyen Koneciaka, qui est le plus âgé des sénateurs élus. Donc, le Kabadou a fait le choix de ce mélange du plus jeune et du plus âgé. Le lundi 4 octobre, le président de la République Alassane Ouattara, également président du parti, enfin le RHDP, a procédé à la signature d'un décret portant nomination de 33 sénateurs. Beaucoup de personnes estiment que le Sénat est une institution à caractère budgétivore. C'est quoi votre commentaire sur cette pensée ? Bon, d'abord, je pense que ce n'est pas beaucoup de personnes, parce qu'on entend dire cela, mais pour ceux qui suivent l'évolution des différentes institutions, le Sénat aujourd'hui est l'une des plus jeunes institutions du paysage institutionnel de notre pays. Mais aujourd'hui, en termes d'empreintes, le Sénat est une institution qui met l'accent sur l'expertise. Vous savez, M. Kodio, je n'ai pas de problème avec la chambre basse du Parlement, mais pour être député, je n'ai pas besoin même de quoi que ce soit en termes de critères. C'est-à-dire que n'importe qui peut prétendre avoir la caution de la population et briguer le poste de député. Du coup, on a plusieurs goûts parlementaires au niveau des différents partis politiques, donc les votes sont plus politiques au niveau de la chambre basse. C'est-à-dire que les partis politiques suivent, en guillemets, je dirais systématiquement, les positions des dirigeants des partis politiques. De façon plus concrète. De façon plus concrète. Qu'est-ce que le Sénat fait que les députés ne font pas ? Le Sénat va au-delà de l'analyse politique sur les tests. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, au sein du Sénat, vous avez des experts. Vous avez des experts qui sont nommés, qui sont choisis selon des domaines spécifiques. Dont le regard est plus porté sur la technicité ou l'impact réel et non l'impact politique de la décision ou du test qu'on vote. C'est-à-dire que le Sénat est moins politique que l'Assemblée nationale. Les 33 personnalités qui sont nommées à partir de leur expertise. Au-delà de ces 33 personnalités, le choix même des candidats au niveau du Sénat dans les différents partis politiques, les uns et les autres, regardent plus l'expertise et l'expérience de l'acteur que sa capacité politique. Au niveau de l'Assemblée, on regarde plutôt la capacité politique parce qu'on doit juger du suffrage de la population. Parce qu'on est élu par la masse, pas par les conseillers municipaux. Au niveau du Sénat, quelle est la valeur ajoutée du Sénat par rapport à l'évolution du gouvernement ivoirien ? En un mot, en termes des valeurs ajoutées, on a l'expertise. Le mot peut peut-être vous gêner, ça peut peut-être être potentieux. Mais c'est l'analyse à un autre niveau qui n'est pas politique, comme ça s'est fait en France, comme ça s'est fait aux États-Unis. En France, le Sénat a plus de 150 ans d'existence. Mais on a des décisions qui viennent de l'Assemblée qui peuvent avoir des motivations essentiellement politiques. Nous, au niveau du Sénat, nous sommes politiques, mais nous allons au-delà des politiques. Nous nous surpassons pour, je prends le cas de, je vais vous prendre de façon pratique, la dernière révision constitutionnelle. Dites-nous. La dernière révision constitutionnelle a été, lors des travaux en commission au niveau de l'Assemblée nationale, a été rejetée par les parlementaires du BDCI. Mais au niveau du Sénat, les parlementaires, c'est-à-dire les députés, les sénateurs, le BDCI, ont voté oui pour la loi. C'est-à-dire qu'au-delà de leur appartenance politique, il y a une analyse qui va au-delà de... Je ne vais pas rentrer dans le détail du test. D'accord. Allons rapidement, nous sommes presque à la fin de cette émission. Une analyse qui va au-delà de leur position politique, qui est que la stabilité de nos institutions, au regard de ce qui se passe dans l'ensemble de la sous-région, au Mali, au Niger, au Burkina, en Guinée, est que notre institution a besoin de renforcer tant le poste du vice-président de la République que l'ensemble des institutions. Et cette révision constitutionnelle a permis également de voir objectivement les deux sessions parlementaires qui permettent aujourd'hui de mettre en corrélation l'agenda des membres du gouvernement, l'agenda gouvernemental et l'agenda parlementaire. De telle sorte que pendant que les membres du gouvernement sont en vacances, les sénateurs sont également en vacances. Ce n'était pas le cas auparavant. Effectivement. On sent beaucoup de passion dans ce que vous dites. Pour terminer, je rappelais tout à l'heure que l'année 2023 est dédiée à la jeunesse. À cette jeunesse ivoirienne-là, c'est quoi le conseil que vous donnez pour qu'elle grandisse et qu'elle suive votre parcours, par exemple ? Bon, sur mon parcours, c'est trop dit, mais je dirais que puisque je suis jeune, je suppose que vous êtes un modèle aujourd'hui. D'accord, mais je pense qu'aujourd'hui, cette jeunesse a de la chance. Nous avons la chance d'avoir un président qui est libéral. Un président libéral crée les conditions à chacun de pouvoir se fabriquer. Et aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, à travers les infrastructures, à travers le programme Jeunes du gouvernement, a créé les conditions pour nous jeunes de pouvoir réaliser des projets à travers des financements qui sont disponibles. Malheureusement, aujourd'hui, en termes d'absorption, les jeunes ne sont pas totalement au fait de l'opportunité que le président nous présente. D'accord. Donc, le conseil que je pourrais demander aux jeunes, c'est de se rapprocher des instruments et de faire en sorte qu'ils aient leur propre expérience des disponibilités des projets vis-à-vis des projets créés par l'État que d'écouter d'autres personnes qui vont peut-être de loin dire, « Non, oui, on a tellement d'argent pour ça. » Il n'y a pas de l'argent pour ça sans faire leur propre expérience. Celui-là, c'est de se rapprocher des différentes agences d'emploi jeunes eux-mêmes et de faire leur propre expérience. Merci à M. Diaby. Je vous en prie. Cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Nous recevions dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire M. Vassiriki Diaby, le plus jeune sénateur de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous avons discuté de son rôle en tant que sénateur au sein de cette institution. Nous avons passé également au peigne-fait son parcours. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. de Côte d'Ivoire